Es-tu prêt pour ta chic soirée du nouvel an, Caillou? Eh bien oui, monsieur! Caillou! Par ici! Vas-y, Caillou! Amuse-toi! On t'a attendu, Caillou! C'est incroyable! Il y a une fontaine à l'intérieur! Wow! Ma mère nous a donné des centimes pour faire des vœux! Je dois réfléchir à un bon vœu! Je souhaite une cabane dans les arbres! Je souhaite gagner le record du monde pour la plus grosse bulle de chewing-gum jamais faite dans le monde! Je souhaite... Je... Euh... Je souhaite que... Je souhaite qu'on puisse tous rester jusqu'à minuit pour voir les feux d'artifice! Oh! C'est bien trouvé, Caillou! Je ne sais pas... Minuit est encore bien loin! Allons, Léo! On peut le faire! Si on agit ensemble, on peut le faire! Allez, équipe Feux d'artifice! Je sais! Danser nous tiendra éveillés! C'était génial! Mais mon plan n'a pas marché! Je suis plus fatiguée maintenant que quand on a commencé! Tu sais ce qui me donne toujours trop d'énergie? Quoi? Ben... C'est délicieux! Ma mère ne m'en donne pas si je mange pas mes légumes! Il y en a toute une table juste là-bas! Vous voyez? Oui! Tu sais! Mais mon père dit qu'on ne devrait pas manger de sucre si tard! C'est une occasion spéciale! C'est une occasion spéciale! C'est une occasion spéciale! Oui! Délicieux! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada Jouons à cache-cache Tu y es Prêt ou non, me voici Elle ne me trouvera jamais Caillou Non, doigts, feu d'artifice Ah, te voilà, Caillou Allez, c'est l'heure du compte à rebours Ouais On est presque là, Caillou C'est presque le nouvel an Dix, neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un Vol aller Ton escargot est super, Andy Mais les escargots ne sont-ils pas un peu effrayants ? Les escargots ne me font pas peur, mes favoris Mais ils sont si gluants et... C'est quoi, Ca ? Écoutez tous Ca, c'est l'alarme d'incendie Tout le monde quitte la classe Veuillez trouver vos amis Suivez Mademoiselle Chelly dehors Et faites la queue dans la cour Allez, Andy Tu es mon copain, n'est-ce pas ? Andy ? Mal ! Ca fait mal ! Très bien, vous tous ! Continuez comme ça ! Oh ! Madame Martin, je pense que c'est trop fort pour Andy Il lui faut son casque Bonne idée, Caillou C'est là-bas, près de son sac à dos Tiens, Andy Cela t'aidera à couvrir le bruit Merci, Caillou Bien, maintenant, il faut aller dans la cour Bravo, vous tous ! C'était juste un exercice Mais vous étiez tous très calmes et obéissants Félicitations ! Maintenant, c'est la récréation ! Amusez-vous ! C'est la récréation ! Tu veux jouer au ballon ? J'ai ta balle spéciale ! Tout va bien, Caillou ? Moi et Andy, on s'amuse bien à dessiner Mais il ne veut plus jouer avec moi Hum... Tu le sais bien Andy vraiment n'aime pas les bruits forts Et cette alarme était bien trop effrayante pour lui Ouais, j'ai peur aussi des fois quand il fait nuit Ce n'est pas bien Exactement ! Donne-lui un peu de temps et il reviendra à son état normal J'en suis sûre Ah ! Oh ! Oh ! Enlève-le ! Clémentine, ça va aller, là ? Un escargot ! Bouah ! Ils sont visqueux et effrayants T'inquiète pas, il est totalement offensif On va te l'enlever de là Escargot ! Super ! C'est vrai! Andy aime bien les escargots! Peux-tu nous aider à éloigner l'escargot de Clémentine? Les escargots ne vont pas sur les toboggans! Baird! Rentre à la maison! Wow! C'était incroyable, Andy! Ouais! Tu m'as sauvée! Oui! Bravo, Andy! C'était vite fait, bien fait! Tu vois, Caillou, l'alarme a été effrayante et douloureuse pour Andy à cause de son autisme, mais l'escargot ne l'était pas. On a tous des choses auxquelles on a du mal à faire face, mais ce n'est pas grave, bien car il est très important de tous s'entraider. Ouais! Caillou, attrape! Attention! Attention! Touché! C'est toi! C'est toi! C'est toi! Je suis ici! Wow! Comment as-tu fait si vite? Pas ici, Caillou. Salut, Caillou! Salut, Caillou! ! Pour nous, on est jumeaux, tu te rappelles? Hé, j'ai frais Jason, voulez-vous faire des farces? Hé, maman! Viens voir ce miroir D'accord À ton tour, Caillou Merci, Geoffrey Viens voir, maman Oh! Oh! Attends une seconde Une fenêtre Astucieux, les gars Papa, peux-tu garder le sac de Jason Pendant qu'on va aux toilettes? Bien sûr Merci d'avoir gardé mon sac Ça a été rapide Pas de problème, Jason Merci d'avoir gardé mon sac Puis-je l'avoir maintenant? Jason, ne t'ai-je pas juste de donner ton sac? Non, on arrive maintenant Oh mais zut! Je suis désolé, Jason Je ne sais pas à qui je l'ai donné Voilà! Je pense... Oh! 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 Bien sûr! Geoffrey! Bonne blague! Hé! Mousseline, tu veux rencontrer mon ami? Mon nom est Jason Jazon C'est moi Tu veux voir un tour de magie, Mousseline? Jazon Voilà! Jazon? Jazon T'en fais pas, Mousseline Ils sont jumeaux, tu vois Ils ont juste l'air d'être pareils Mon nom est Geoffrey Jazon 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 Wow! Regardez-moi tout ça! Ha! 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 Cool! Regarde ça, Caillou! Pourquoi une fenêtre si petite, papa? C'est une fenêtre pour un archer. D'ici, il y a la place de tirer une flèche. Mais de dehors, c'est très difficile de faire entrer une flèche. L'archer est en sécurité. Oh! Oh! Ha! 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 Wow! Hmm... Sous-titrage ST' 501 J'ai travaillé sur des projets de magie pour le roi Quel genre de projet ? Eh bien... Le roi m'a demandé d'assurer qu'il y a beaucoup à manger pour tous les gens du royaume Regarde ça ! Wow, Caillou ! C'était vrai ! Oh non ! Vite ! Par ici ! Oups ! Il faut que je travaille un peu plus sur ce sort Nous sommes attaqués ! Vite, Caillou ! Mais fais quelque chose là ! Attends, Néo ! Ha, Ha, Ha ! Ouh ! Ouais ! On a réussi ! Ha, 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 Ha ! Ha, Ha, Ha ! Caillou ! Caillou ? Oh oh ! Que se passe-t-il ici ? Caillou ? Caillou ? Allô ? Oh! Désolé, papa. Tu étais parti dans ton monde, là. J'étais. J'étais un sorcier. Je te rinçois. Il y avait un géant et les spaghettis magiques commençaient à pourcharter les hônes. Merci. Ok, Caillou. Prenons à gauche et rentrons à la maison. D'accord. Hé, papa, le premier à la maison! Attention, Caillou. Il y a des mauvaises bosses, là-bas. Quoi? Caillou! Bonjour, Caillou. Je suis Docteur Nguyen. On va prendre une radio rapide de ton bras. D'accord? Eh bien, Caillou, hélas, ton bras est cassé. Il devra rester dans un plâtre six semaines. Six semaines! Six semaines! Bien. Je suis en train d'enrouler ces bandes autour de ton bras avant le plâtre et ainsi tu n'auras pas mal. Il ne faudra pas bouger jusqu'à ce que cela sèche. D'accord, Caillou? Sinon, ça ne marchera pas. C'est tellement lourd, là. C'est tellement lourd, là. C'est très bizarre. Ca va être gênant pour un jour ou deux. Mais vraiment, c'est la seule façon de guérir ton bras. C'est très bizarre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Caillou. On nous a dit que tu t'es blessé. On vient te réconforter. Ouais. Et on a apporté plein de trucs super. Il y a des feutres, des paillettes, des crayons. Il y a tout. Oh! Merci à vous. Entrez. Qui veut commencer? Oh, moi, oui! J'aime bien mieux maintenant avec un plâtre aussi beau. Merci. J'aimerais avoir un plâtre. Maman, Sarah est là. Hé, Caillou. Hé, Sarah. Tout est là. Oh! Wow! Par ici! Oh, non! Ouf! Ouf! C'était juste. Faut faire attention. Caillou, il y a sûrement d'autres pièges. Viens! Oh! C'est tellement joli! Caillou, non! Hein? Les murs se referment sur nous. Caillou! Par ici! Très bien vu, Sarah. Vite! Aide-moi à monter. Ha! 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 J'ai une idée! Par là! Par là! Comment va-t-on descendre là, Caillou? Oh-oh ! Allez, par là ! Regarde ! Peut-être cette porte va à la sortie ! Oh-oh ! Caillou, volez, tiens-moi ! Oh-oh 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 ! Comment as-tu? Hé! Vous avez déjà joué à Creuse et Bâti 2? Pas encore! Il y en a un nouveau? C'est quoi? Ouais! Dans celui-ci, vous déterrez des os de dinosaures. Ensuite, vous les assemblez pour faire une squelette de dinosaures. C'est génial! Ma mère m'amène l'acheter aujourd'hui avec mon argent de pêche. J'ai vraiment hâte! La mienne aussi! On y va ensemble? Caillou? Euh... Je ne peux pas! Je n'ai pas d'argent! Eh bien, dépêche-toi, Caillou! Ou il n'y en aura plus! Maman, papa, j'ai besoin d'argent pour acheter un jeu. Eh bien, Caillou, tu sais que l'argent ne tombe pas du ciel. Faudra gagner ton argent de poche. Que veux-tu dire? Eh bien, on te donnera une allocation pour acheter ce que tu veux. En échange de ton aide à faire certaines tâches. C'est ce qui s'appelle gagner. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Voyons voir. Allons-y! C'est ce qui s'appelle. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Oh, je ne voulais pas vous perdre. J'ai vu le stand de Barba Papa et vous avez disparu. C'est pas grave, Caillou. C'est bien qu'on t'ait retrouvé. Faut pas disparaître comme ça. C'est très dangereux. Et si tu te perds ? Tu dois trouver un policier ou une personne responsable. D'accord ? Je ne le referai jamais. C'est promis. Bon, je pense qu'on a eu assez d'agitation pour toute une journée de fête. Allez, tout le monde. Il est temps de prendre la sortie. Euh, est-ce que quelqu'un sait où est la sortie ? Maintenant, on est tous perdus. Ah ! Je sais. Il faudra trouver un agent de police. Hein, maman ? Oh ! Oh ! Caillou, non! Moi, Stott! Moi! Ouais! Ouais! Ne fais pas ça, Caillou! Tu vas le casser! Ha! 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 Allons! Il est temps d'explorer! Allons-y! Oui! Oh! 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 C'est vraiment haut! Ne t'inquiète pas, Caillou. Il n'y a rien à craindre. Château! Presque, Mousseline. C'est le palais de Buckingham, où vit la reine. Un vrai palais? On y va, maman? On peut? Bien sûr! Un! Caillou, par ici! Brillant! Voici la salle du trône de Sa Majesté. Ceux-ci ont servi, bien sûr, à la cérémonie du couronnement de la reine. C'est quoi le couronnement, cérémonie? Le couronnement, c'est quand un membre de la famille royale devient roi ou reine. Génial! Suivez-moi, ici se trouve la boutique de souvenirs. Un! Quoi? Oh! Salut toi! Comment tu t'appelles? Hum... Mon-ti! Mon-ti! Salut Mon-ti! Je suis Caillou. Il semble que Monty t'aime plutôt bien. Il est si mignon! Oh oui, et plein d'énergie. Dis-moi, comment es-tu arrivée ici? Oh non! J'étais dans le tour avec ma famille, mais ils ont dû partir sans moi. Oh, ne t'inquiète pas, Caillou. C'est tellement grand ici, c'est facile de se perdre. Le tour est à la boutique, juste là. Si tu vas vite, tu les trouveras. Youh! Merci! Salut, Monty! Ah, te voilà, Caillou! J'allais partir te chercher. Désolée, maman, je me suis perdue. Mais une gentille dame et son chien m'ont aidée. Elle a l'air très gentille. Oh! Ça ressemble à Monty, le chien. On le prend? Bien sûr, Caillou. Hé! C'est la dame qui m'a aidée. C'est la dame qui m'a aidée. Oh! Oh! Oh? Oh! 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 C'est bien. C'est quoi, maman? Ça! C'est un requin-baleine, Caillou. Ils disent ici que c'est le plus grand poisson de l'océan. Madame Martin dit que c'est la baleine bleue. La baleine bleue est le plus grand animal de la planète. Mais ce n'est pas un poisson. Ah bon? Mais elle vit dans l'océan. C'est quoi alors? Un mammifère. Les mammifères vivent sur terre comme dans les mers. Ils ont besoin d'air pour respirer. Les poissons vivent seulement dans l'eau. Ils n'ont pas besoin d'air. Ils respirent par leur branchie. Quels sont les autres mammifères? Oh, plein de choses. Comme Gilbert, toi, les dauphins. J'adore les dauphins. Ce sont les animaux que je préfère d'être tous. Oh! C'est génial, hein, Caillou? Es-tu prêt pour ta surprise? Euh... Je croyais que c'était ma surprise. Y a-t-il autre chose? Mais bien sûr. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Hé, Caillou, tu veux jouer à une partie de ballon? Tu veux jouer à... Est-ce que tu veux essayer ça? Mets-le au-dessus de ta tête. D'accord. Tu as vu ça? T'as envie! Il se fait tard. Ton dauphin voudrait-il manger quelque chose avant que l'on parte? Alors? Tu as faim, Skipper? Bon ben, il va falloir dire au revoir, les enfants. Au revoir, Skipper! Merci, on s'est bien amusés! Touché! À toi, Mousseline! Touché! Oh non! Son aile est blessée, Mousseline! Socio! Maman? Il faut l'apporter à Maman! 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 Papa! Oh! Ce bébé oiseau a l'aile blessée! Oh non! Oh, il a une brindille dans l'aile! Il faut la lui retirer! Voilà, ça va aller! Faudra s'en occuper jusqu'à ce qu'il puisse voler à nouveau. Faisons un lit qu'il s'y repose jusqu'à ce qu'il guérisse. Voilà, l'oiseau! Là, tu seras bien jusqu'à ce que ton aile aille mieux. Elle va mieux! Ah! 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 Bonjour, l'oiseau! Oh! J'ai très faim! Et tu dois avoir faim aussi! Attends ici! Je t'apporte un petit déjeuner! Hum! Hum! Ouh! Hum! Oh! Ah! Ah! Hé, Caillou! Qu'est-ce que tu cherches? L'oiseau a faim! Je dois le nourrir! Oh! Oh! Tu dois faire plus attention, Caillou, ou tu pourrais vraiment te faire mal! Désolé, Papa! Ha! Oh, Caillou! Les oiseaux mangent des verres, mais pas ceux en gélatine! Mais comme tu peux le voir, on n'a pas de vrais verres! Alors l'oiseau peut manger quelques-unes de ses... graines! Eh bien, voilà! Papa dit que tu dois aimer les graines de tournesol! Ah! Oh! Such a doué! On dirait que l'oiseau va bien mieux Tu t'es très bien occupée de lui, Caillou Ça s'y a mieux Attention, Mousseline L'oiseau est très petit, sois très gentil C'est ça, Caillou On doit faire très attention avec les petits animaux comme l'oiseau On risque de les blesser par accident Mais je pense qu'il est temps pour l'oiseau de retourner à son nid maintenant C'est ma tête, pas ton nid Tu vas me manquer, l'oiseau, beaucoup Bonne chance, l'oiseau Brouille Capitaine Mousseline, devrions-nous voler plus haut jusqu'aux étoiles? Est-ce qu'on va plus haut alors? Capitaine Mousseline, vous m'entendez? Allez Mousseline, tu as dit voler avec moi comme copilote J'ai peur de voler? Oh t'inquiète Mousseline, ce n'est pas ce que tu penses Mlle Mousseline, nous sommes prêts pour vous Tu verras Mousseline, ça ira J'irai avec toi Je peux? C'est une excellente idée Montez ici Mousseline Docteur Joseph arrive bientôt Oh t'inquiète Mousseline, c'est une excellente idée Ma première visite chez le dentiste, j'avais aussi peur J'avais même peur du masque du dentiste Mais plein de gens portent des masques Comme ça Les cow-boys, les pompiers et les dentistes portent des masques Mousseline, vous aussi! Ça arrive Capitaine Mousseline Les pilotes portent aussi des masques pour parler à leurs copilotes Tu m'entends Capitaine Mousseline? Tu vois, les masques aident les gens pour travailler Mais... Oh Tom! Oh, désolé Mousseline Je ne voulais pas rire de toi Ça fait peur, mais ce n'est qu'une blouse blanche Troisième fantôme C'est l'uniforme du dentiste Vous avez de très belles dents, Mme Mousseline Je pense que si... Ça va, Caillou? Caillou drôle! Pas effrayant, tu vois? Mais tu sais ce qui est super chez le dentiste, Mousseline? Quoi? Les dentistes font la magie qui fait briller tes dents Briller! Comme les étoiles Et bien bonjour, Mousseline Mais tu sais ça ! Oui Vous êtes pavent Oui Oui Vous êtes pavent Oui Oui Vous êtes pavent Parce que nous si vous l'appelez Capitaine Mousseline. Bon conseil. Eh bien, Capitaine Mousseline, vous êtes prête à décoller? Hihi! Brillant! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou! Caillou! Non! Caillou, le dîner est prêt! C'était super! Maman, maman! Je veux apprendre le karaté! Du calme-toi! Tu vas te faire mal! Eh bien, je peux, maman? S'il te plaît! Eh bien, pourquoi pas? C'est parfait pour toi, Caillou! Je suis si excitée! Eh bien, va vite là-bas avec les autres. Le cours va commencer. Je reste ici. Bon, on va commencer avec des mouvements de base. Puis, on passera à quelque chose de très spécial. D'abord, coup de genou. Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Bien! Ensuite, coup de coude. Maintenant, coup de karaté! Ich, ni, san, chi. Ich, ni, san, chi. Et ça va aller? Euh, je n'y arrive pas. Alors, on va d'ici à là. Tu vois? Oh! Wow! C'est ça! Excellent! Bon, venez ici, les enfants. Je vais vous montrer quelque chose. Oh! Je vais vous montrer comment casser ce morceau de bois en deux en utilisant seulement votre main droite. Wow! Coup de karaté! Wow! Cool! Oh! On peut essayer? Bien sûr! Oh! Hiya! Oh! Aïe! Coup de karaté! Hey! Yeah! J'ai réussi! Yeah! Yeah! Tu as vu, maman? Hihi! Et celle-ci est pour toi, Caillou. Ça a été très difficile au début. Tu as travaillé dur et à la fin, tu as compris. Coup de karaté ! Ah! Bon, écoutez, aujourd'hui, nous allons faire un test surprise. Bon, vous savez comment elle a travaillé dur sur nos nombres? Bien, c'est juste un petit test pour voir ce que vous avez appris et voir où vous avez besoin d'aide. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Donc, je vais vous lire les questions et vous allez écrire les réponses sur vos feuilles. Vous pouvez retourner votre feuille maintenant. Première question. Combien de pommes voyez-vous sur la page? Ah! Un, deux, trois, quatre. Ensuite, j'ai combien de pommes si j'en ajoute deux de plus? Si cela vous trouble, dessinez les pommes ajoutées. Oh, ils trichent là! Quatre, cinq, six. Question trois. Si cinq pommes sont enlevées, combien en reste-t-il? Ensuite, quelques questions sur les formes. Alors, combien de côtés a un carré? Oh, non! Pas les formes! Psst! Oh! Oh! Ensuite, pouvez-vous dessiner un triangle? Caillou, tu regardais la copie de Léo? Non, Madame Martin, je vous promets! Je te vois après la classe, Caillou. Bon travail, vous tous! Alors, allez en récréation. Donnez-moi tous vos copies en sortant. Oh, patte-toi, Caillou. Assois-toi, s'il te plaît. Eh bien, Caillou, tu comprends pourquoi tu as échoué au test? C'est parce que tu as triché, Caillou. C'est pas bien de tricher, n'est-ce pas? Je n'ai pas triché, Madame Martin. Alors, pourquoi regardais-tu la copie de Léo? Je... je... pensais pas... Je t'ai... Ah! Tu sais, Caillou, c'est très bien d'avouer ses erreurs. On en fait tous des fois. L'important, c'est de l'admettre et ainsi on s'améliore. Euh... Je... je suis pas bon avec les formes et j'avais peur d'avoir tout fausse, alors... J'ai triché. Je suis désolée. Merci de dire la vérité, Caillou. Il ne faut jamais tricher. Demande toujours de l'aide si tu en as besoin. Si les formes sont difficiles, je peux toujours t'aider en classe, d'accord? Ça te va? Ouais! Ça serait bien. Merci, Madame Martin. Bon. Eh bien, la récré n'est pas finie. Va donc dehors jouer. Ha ha ha! Ha ha! Oh! Et Caillou? On pourrait revoir le test ensemble plus tard. Mais sans tricher. Ou est Madame Martin? Sous-titrage ST' 501